Cuisine des champs, des idées de recettes de saison, équilibrées, faciles et magiques. Dans mon jardin, il y a une taupe hyperactive. Merci pour l'aération du sol. Aujourd'hui, la météo est de saison. Une petite pluie constante tombe d'un ciel grisâtre, accompagnée de rafales de vent. Abyss n'est pas très rassuré et refuse d'aller plus loin. Cette fois, je n'irai pas récolter mes légumes avec elle. Elle s'impatiente déjà de rentrer. Par ce temps, c'est plus agréable de faire les récoltes sous la serre. Et ça tombe bien, pour ma recette du jour, j'ai besoin de blettes que nous cultivons là. Je vais préférer les blettes aux côtes jaunes et rouges, pour apporter de la couleur dans l'assiette. Je ne cueille que les plus grandes feuilles. Les petites auront le temps de pousser plus tard. ... 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 C'est si bon, en hiver, de retrouver la chaleur du feu, et la douceur du chat, la douceur du chat, la douceur du chat en rentrant chez soi. ... ... ... ... ... ... ... ... le mois des crêpes. Je vous propose une version salée avec une pâte à galettes au sarrasin revisité et une version sucrée en dessert avec une pâte à crêpes gourmande. Pour l'organisation du repas, on commencera par préparer la pâte à crêpes sucrée. Dans un grand saladier, cassez 3 oeufs, privilégiez des oeufs bio ou label rouge. Fouettez-les pour bien mélanger les jaunes aux blancs. Ajoutez environ un tiers de litre de lait végétal. Fouettez. Ajoutez 3 cuillères à soupe bombées de farine de blé d'un moulin du coin et autant de farine de châtaigne. Elle apportera un goût rond et sucré très gourmand. Pour toujours plus de gourmandise, saupoudrez un peu de cannelle dans la pâte, selon vos goûts. Ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. La pâte doit avoir une consistance liquide légèrement épaisse et aérée. Choisissez votre meilleur poêle pour confectionner vos crêpes, l'idéal étant une crêpière. De mon côté, je choisis la seule poêle que je possède et que j'ai appris à dompter. Enduisez le fond de la poêle d'huile d'olive. Lorsque la poêle est bien chaude, versez une louche de pâte à bien répartir au fond de la poêle. Attendez que le dessus de la pâte ne soit plus humide avant de retourner la crêpe. Laissez-la cuire une minute sur l'autre face avant de l'enlever. Et enchaînez la cuisson des crêpes jusqu'à rupture de pâte. Lavez les légumes fraîchement récoltés. Coupez la côte des blettes en cherchant la pointe dans la feuille. Puis coupez-la en deux dans la longueur. Émincez grossièrement les feuilles. Dans une sauteuse, faites revenir les côtes dans un fond d'huile d'olive. Couvrez. A côté, dans une casserole, faites fondre un peu de beurre de coco. Puis jetez les feuilles de blette. Couvrez. A côté, remuez régulièrement les côtes pour qu'elles cuisent sur toutes les faces. A côté, remuez les feuilles qui ont bien réduit. Sopoudrez-y du curry. Remuez. Couvrez et baissez le feu au minimum. Lorsque les côtes sont tendres jusqu'au cœur, retirez-les du feu et laissez-les refroidir quelques minutes. Ensuite, coupez-les en deux, à peu près au milieu, et réservez. Passons à la préparation de la pâte à galettes. Préparez votre robot mixeur préféré. Égouttez les haricots azuki que vous aurez fait tremper et précuire la veille. Passez-les au mixeur pour obtenir une pâte sèche farineuse. Ajoutez-y un blanc d'œuf en séparant délicatement le jaune. Puis un deuxième. Versez environ un tiers de litre d'eau. 3 cuillères d'huile d'olive. Quelques pincées de sel aux herbes. Et 2 cuillères à soupe bombées de farine de sarrasin. Fouettez pour homogénéiser. Pour donner du liant à la cuisson, ajoutez un œuf entier ainsi que 2 cuillères bombées de farine de blé. Cuisez vos galettes de la même manière que vos crêpes. Attention cependant à les retourner délicatement. Les haricots rendent la pâte plus friable. Assaisonnez la mâche avec un filet de vinaigre balsamique. Un filet d'huile d'olive. Et des flocons de levure de bière. Passons au dressage de la galette. Déposez une cuillère de feuilles de blette au centre en formant un rond. Tout autour, faites rayonner le soleil. Créez un léger puits dans les feuilles pour venir y déposer très délicatement le jaune d'œuf. Poivrez. Ajoutez joliment quelques feuilles de persil. Le repas est servi. Poivrez. Il est temps de préparer le dessert. Au milieu de votre crêpe, placez un objet rond qui soit environ deux fois plus petit que la crêpe. Incisez la crêpe pour y dessiner des branches d'étoiles. Coupez une bergamote en deux. Elle a l'acidité du citron avec un subtil parfum fleuri. Pressez un peu de jus de bergamote sur l'ensemble de l'étoile. Saupoudrez du rapadura, sucre de canne complet au goût caramélisé. Sur chaque demi-lune, déposez une noisette de pâte à tartiner Choco Noisette. Ajoutez une rondelle de bergamote au centre pour décorer. Bon appétit les gourmands ! Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs pour votre soutien à la réalisation de mes vidéos. Vous êtes mes rayons de soleil. A bientôt pour une prochaine recette de saison ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada